Deux heures pour se faire avider qu'on devient grand-mère. C'est un portage de Gilles Coudert et de Stéphanie Guérin. Allons-y. On dit toujours qu'ils se ressemblent s'assemblent. Et que ce n'est pas toujours vrai parce que ça ne s'applique pas à nous. C'est l'inverse, c'est tellement complémentaire. Il n'y a rien de plus différent que nous deux. Qu'est-ce qui vous attirait ? Moi, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était aussi câlin que moi. Et ça, ça m'a complètement fait craquer. C'est d'avoir des câlins à volonté, ça. C'est un tel besoin qu'on ne pourrait pas passer une nuit à l'autre. Quand on se couche, je vais dans ses bras, lui il vient dans les miens. C'est systématique. Sans ça, on ne pourrait pas continuer. La nuit, des fois, quand je me lève, quand je me lève, elle dort à poing fermé. Je me lève, je fais deux mètres et je sens qu'elle cherche. Elle cherche. Tu l'as fait cette semaine. Je me suis levé et je suis resté là te regarder. C'était là, tu cherchais. Il y a trois ans, Emmanuel et Véronica se rencontrent en boîte de nuit. Les coups de foudre n'est pas immédiat, mais au bout d'une semaine, ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. À partir de là, tout va très vite. Et Véronica décide de présenter Emmanuel à ses parents. Qu'est-ce qu'il se passe, mon bébé ? C'est quoi ça ? Cette façon de se projeter, c'était la première fois que j'entendais ce langage chez elle. Qu'est-ce que c'est un langage ? Justement, des projets d'avenir avec la personne avec qui elle vivait son histoire d'amour. Or, avant, elle avait eu des petits copains qu'elle nous avait présentés, en tout cas un. Et ils n'avaient pas ça. C'était différent. À 18 ans, Véronica est enceinte. C'est l'année où elle doit passer son bac. L'arrivée non programmée du petit Antoine lui fait quitter le lycée. Les grands-parents vont apprendre la naissance de leur petit-fils le jour de l'accouchement. Ça fait quoi d'apprendre sur le coup comme ça qu'on est grand-mère ? On a combien de temps d'adaptation ? Deux heures. On a deux heures exactement. Le temps qu'on arrive devant le gynécologue et qu'il fasse l'échographie, puis il vous le dit. Bon, mais dans deux heures à la couche, vous avez deux heures pour vous préparer. Et moi, dans ces deux heures-là, et puis même avant, quand elle me l'a dit, je me suis dit, on pourrait avoir été enceinte. Je me suis dit, putain, elle a... Je ne pourrais peut-être pas dire putain, mais je le dis quand même, quoi. Elle a vécu ça seule, quoi. J'ai eu peur pour elle, j'ai eu peur de la mise en danger, j'ai eu peur de... Mais à aucun moment, il y a eu la colère. Je voulais que ça se passe bien, qu'elle aille bien, qu'il lui arrive rien, qu'il lui arrive rien, rien, rien. Je voulais que le bébé sorte bien, je l'ai regardé sous toutes les coutures, quand le bébé est sorti. Vous pensez qu'il n'y avait pas eu cet enfant, ils seraient toujours ensemble ? Oui. Non, sincèrement, je pense que même s'il n'y avait pas eu Antoine, je pense qu'ils seraient toujours ensemble. Antoine, c'est... Une des pièces de puzzle qui fait leur amour, je pense. Mais c'est pas Antoine qui... qui solidifie leur relation, ou qui, je pense pas, il fait partie de leur histoire. L'histoire, pourtant, a failli mal tourner quand Emmanuel a dû apprendre à son père la naissance d'Antoine. Il va faire frais, aujourd'hui. Bon, vous aussi, pendant que vous y êtes. Embrassez-moi 36 fois. Quand Emmanuel est arrivé et que je l'ai aperçu de loin, je me suis demandé si j'allais l'embrasser ou si j'allais lui mettre une baigne avant. Ce qui m'aurait pas empêché de l'embrasser après. Mais... et finalement, j'ai préféré l'embrasser. Je sais que pendant tout le moment de la grossesse, j'avais tout le temps peur. J'ai peur de ce qu'on allait penser, peur de ce qu'on allait dire, peur de... peur de tout. Je le voulais, ça, j'en étais sûre, mais je savais pas si c'était le moment, si lui, il était à l'armée, je savais pas... Bon, je savais quand est-ce qu'il rentrerait, mais j'avais peur de me retrouver toute seule avec le bébé, de... J'ai eu l'impression qu'ils... qu'ils ont pas eu confiance en nous et en notre... en notre affection pour eux. On vous l'a lâchait jamais, vous l'aîtriez jamais, je vous l'aîtriez un jour. On est comme ça, on n'est absolument pas possessifs, ni l'un ni l'autre. Et vous t'allez toujours près de vous, comme ça ? Oui, oui, oui. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais alors... Ah, les premiers temps, c'était infernal. Les premiers temps, c'était infernal, oui. C'était assez... Bon, j'aimais bien, mais... C'est vrai qu'il y a des fois... Oui, dans certaines limites. Non, c'est vrai qu'on est tous les deux très possessifs. On est très jaloux aussi. Très jaloux. Non, 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 il est comme ça. Lorsque Véronica s'est mise en couple, beaucoup de ses amis lui ont tourné le dos. Hélène est la seule qu'elle revoit. Il y a trois ans, elle a été témoin de leur rencontre. Comme Véronica, elle vit en couple. Aujourd'hui, elle est enceinte de quatre mois. Ça va avec vous ? Ça va avec vous ? Oh, oui, ça va. Vous avez été surpris de leur rencontre ? Comment ça s'est passé entre eux ? Oui, assez. Pourquoi ? Parce que... Enfin, je ne connaissais pas beaucoup, mais bon... Véronica, on avait à peu près le même temps qu'Armand. Donc on était plus pour le divertissement. Puis la luminette, elle était un peu volatile. Puis ça s'est fait d'un coup, en une soirée, de suite... C'était le vrai flash. D'ailleurs, elle le dira. C'est pour ça qu'elle s'est un peu éloignée, je pense. C'est qu'on était... On pouvait plus décoller. C'est la surprise, hein ? Oui. Oui, parce que moi, je ne le vis pas de la même façon avec mon couple, quoi. Parce que moi, c'est pas comme ça, quoi. Non, c'est au jour le jour. Puis à la limite, je pourrais avoir... Si on parle de coup de foudre, je pourrais l'avoir avec plein de personnes. Puisque je suis trop... J'aime trop les hommes en général. Moi, je pense que... Une fois qu'on a décidé, je pense, de faire sa vie avec quelqu'un, d'avoir des enfants, de vouloir se marier, et c'est... On est avec cette personne-là. Et puis moi, c'est comme ça. Je suis avec Emmanuel, je suis avec Emmanuel. Je pourrais tomber amoureuse de personne. Vous avez... Encore une fois, vous avez hésité à garder le bébé. D'ailleurs, vous avez hésité à garder le bébé. Oui. Vous avez... Vous avez...